Jimmy Butler, superstar de la NBA et récemment déchu en finale NBA face au Denver Nuggets de Nikola Jokic en finale, l'élié a été impressionnant sur cette dernière campagne de playoff. Pourtant rien ne laissait présager que Jimmy B atteindrait le statut de superstar NBA un jour. Revenons sur son parcours qui vous allez le voir n'est pas seulement atypique mais chaotique aussi. Né le 14 septembre 1989 à Houston, le petit Jimmy n'a pas eu une jeunesse facile. Alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson, le père Butler abandonne sa famille, laissant Jimmy aux mains de sa mère. Mais alors âgé de seulement 13 ans, cette dernière le chasse de chez lui avec comme dernier mot « Je n'aime pas ton regard, va-t'en ». Cette histoire vous la connaissez tous mais il est primordial de revenir dessus tant elle a marqué la jeunesse de notre héros du jour. Après cette expulsion du domicile familial, Jimmy va alors passer 4 années complètes à errer de maison en maison dans les rues de Tombol. D'ailleurs si vous le rencontrez aujourd'hui ne lui parlez pas de ça, il déteste cette histoire. Pour lui il n'était pas non plus ce que l'on peut appeler un SDF, un sans-abri. Tout a été exagéré et ça il tient régulièrement à le rappeler. Je ne vivais pas sous un pont, ça c'est être sans-abri. Je ne me tenais pas au coin de la rue pour demander de la monnaie. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. Je ne vais pas dire que c'était la période la plus facile de ma vie, vous ne vous méprenez pas, mais j'avais un foyer, ou des foyers. D'ailleurs aujourd'hui tout semble digéré comme il l'a dit, il va bien et il est en très bon terme avec sa famille. Non ce qu'il saoule ce sont les raccourcis qui sont faits, ce qui explique que c'est cette tragédie de jeunesse qui a fini par créer le basketteur qu'il est devenu aujourd'hui. Du coup revenons-en à cette histoire hors du commun. Après avoir quitté son domicile de tombe hall, Butler fait de son mieux pour garder la tête hors de l'eau. En général quand il va quelque part, au bout de seulement quelques semaines il refait son baluchon, prêt à aller n'importe où où il peut passer la nuit, la plupart du temps chez des amis. De toute façon le seul truc qui lui importe à ce moment de son adolescence c'est le basket, rien d'autre. Un sport dans lequel à force de travail il est devenu très prometteur. Le truc c'est qu'avant d'entamer son année senior au lycée, il ne fait pas non plus l'unanimité aux yeux des recruteurs universitaires. Les qualités sont là c'est certain, mais visiblement pas suffisantes pour se faire remarquer au niveau supérieur. Et jusque là, il n'a aucune offre en provenance d'une fac de division 1 sur la table. C'est là que Jordan Leslie, un autre gamin de tombe hall, un peu plus jeune que Butler intervient. Star montante du foot et du basket, voilà maintenant plusieurs semaines qu'il observe tous les faits et gestes de Butler. C'est ainsi qu'à la fin d'un match, il prend son courage à deux mains et va défier son aîné dans un concours à trois points. Butler est surpris surtout qu'il n'apprécie pas vraiment ce genre de concours, mais devant l'audace de Leslie, il accepte. C'est le début d'une réelle amitié. De plus en plus souvent, il est invité au domicile familial de son pote pour passer la nuit et s'éclater sur des jeux vidéo. Peu à peu, dans le foyer, il se fait accepter, dans cette famille de quatre enfants, tous élevés par une mère veuve de son premier mari qui venait de refaire sa vie avec un autre homme, qui lui, avait trois enfants de plus de son côté. Même s'il était validé par tout le monde, les adultes restaient tout de même sur la réserve, n'acceptant au départ que Jimmy ne reste qu'une ou deux nuits. On peut le comprendre, le foyer ne roulait pas non plus sur l'or. Mais au bout de quelques mois, les choses se sont faites naturellement, et Jimmy fut accueilli pour de bon dans la famille de son pote. Cependant, pour être totalement validé, évidemment, le jeune basketeur devait se plier à quelques règles. Non seulement il aurait un couvre-feu pour la première fois de sa vie, il devrait participer aux tâches ménagères aussi, normal, mais en plus de ça, on mettrait au défi d'améliorer ses résultats scolaires, en l'incitant à participer à absolument tous les cours. Michel Lambert, la mère de famille, lui a clairement dit qu'elle comptait sur lui pour devenir un modèle pour tous les autres enfants de ce foyer. Enfin, Butler semblait pouvoir bénéficier d'un cadre de vie stable, en étant accueilli par des gens sains, qui ne voyaient pas en lui qu'un basketeur, mais bel et bien une personne à part entière. Dans ce foyer, l'adolescent était accueilli dans une famille aimante, qu'il hébergeait de manière bienveillante, et désormais il possédait toutes les cartes nécessaires entre ses mains pour dédier son année senior en high school à sa passion, le basketball. Direct dans l'équipe de Tombaul, on lui donne le statut de capitaine, et en terminant meilleur scoreur de sa team, il ne déçoit pas. Néanmoins, malgré des stats super intéressantes, proches de 20 points et 9 rebonds de moyenne par match, aucune fac de renom ne s'intéresse à son profil, toujours pas. Il s'engage ainsi dans la ligue junior collège, une ligue universitaire mineure qui permet un cursus plus court, 2 ans au lieu de 4. C'est ainsi que Jimmy B intègre le Tyler Junior Collège au Texas. Et là-bas, enfin sous ce maillot, le jeune hélier commence à percer, montrant de plus en plus souvent de quoi il est capable. Après une première saison solide d'un point de vue statistique, qu'on le considère comme une recrue 2 étoiles, et la prestigieuse fac de Marquette, qui par le passé avait vu notamment Dwayne Wade sur ses bancs, lui offre une bourse. Là encore, il peut remercier l'engagement de son ancien colocataire et coéquipier Joe Fultz, qui avec ses connaissances a pu amplement recommander Jimmy à Buzz Williams, qui venait de prendre ses fonctions en tant que coach de Marquette. C'est là que la relation entre les deux hommes devient toute particulière, Butler symbolisant la toute première recrue faite par Williams pour la fac de Marquette. De plus, de nombreux points communs semblaient pouvoir réunir ces deux personnalités. Oui, comme Butler, le tacticien était originaire d'une petite ville texane, appelée Van Alstine, située dans le nord-est de l'État. Il lui disait en plaisantant que sous ses ordres, il pourrait empêcher à Jimmy d'imaginer son futur en tant qu'ouvrier agricole. Pour ça, il était très dur avec lui, mais Buzz Williams savait au fond de lui que cette approche militaire pourrait porter ses fruits. Il y avait un parallèle entre sa situation en tant que joueur et ma situation en tant qu'entraîneur. Je l'ai entraîné d'une manière qui frôlait l'inhumanité. En raison de son passé, il n'avait pas de plan B, pas d'échappatoire. Il était prêt à faire tout ce que je lui demandais. Et puis, Williams était également persuadé que dans l'équipe, du point de vue des qualités, Butler était le meilleur joueur. Arrière d'1m91, Jimmy, par son mental et son jeu, avait réussi à convaincre son coach qui d'un coup devenait sûr de son potentiel et était déterminé à l'idée de lui permettre d'atteindre le niveau supérieur. Sa stratégie était simple. Plutôt que de saucer Butler en lui rappelant sans arrêt tout ce qu'il faisait de bien, il agirait à l'inverse, en lui rappelant constamment tout ce qu'il n'était pas capable de faire sur le terrain, juste pour que Jimmy lui prouve l'inverse. Ses exigences frôlaient presque l'inimaginable, mais elles fixaient la norme pour tous les joueurs de l'équipe, comme Wes Matthews ou Lazar Iward qui tous les deux également ont connu la NBA. Buzz me disait, « Tu n'es pas très bon ou tu ne peux pas défendre sur ce gars. C'est ce qui me faisait progresser et il le savait. C'est pourquoi je l'aimerais jusqu'à la fin de mes jours, car il savait sur quel bouton appuyer pour me faire progresser. Je devais trouver un moyen de m'intégrer, de contribuer à gagner des matchs et de faire en sorte que Buzz ne puisse pas me sortir du terrain. Ce n'était pas parce que j'étais le meilleur joueur. C'est peut-être parce que j'ai joué dur à chaque possession, à chaque fois que j'ai pris un passage en force ou que j'ai défendu. Ce n'était jamais parce que j'étais le meilleur joueur. » Sauf que vous imaginez bien qu'une telle rudesse dans l'entraînement, ce n'est pas facile à encaisser tous les jours. Voilà pourquoi, au bout d'un an seulement, épuisé par tant de remarques et découragé par le fait qu'il ait l'impression de ne pas progresser aussi vite que ce qui était attendu, Jimmy Butler envisage de quitter Marquette. Heureusement, Buzz Williams réussit à trouver les mots pour le convaincre de rester pour sa saison junior. Et même sa saison senior. Grand bien lui en a appris. C'est ainsi que pour sa deuxième saison à Marquette, il devient titulaire, tourne à quasi 15 points par match et glane ses premiers trophées individuels. Ses Game Winners inscrits contre Yukon et St. John's lui donnent la réputation d'être un joueur clutch et assurément, Butler eut un grand rôle pour qualifier son équipe lors de la March Madness pour la cinquième saison consécutive. Suite à une campagne senior du même Akabi qui verra Marquette atteindre le Sweet 16 cette fois-ci et arriver à la fin de son parcours universitaire, Butler décide donc de tenter sa chance à la draft. Nous sommes en 2011. A ce moment-là, les scouts dressent un portrait assez précis du joueur. Pour beaucoup, il a le potentiel pour devenir un monstre défensif mais c'est là qu'une en attaque pourrait, elle, être rédhibitoire. Le soir de la draft, Jimmy B arrive malgré tout à se hisser en toute fin de premier tour, choisi par les Bulls, ayant visiblement convaincu par son immense force mentale. Néanmoins, malgré toutes ses bonnes dispositions, le gap entre la fac et la NBA est réel et Butler, pour sa saison rookie, reste dans l'ombre. En ne jouant que 8 minutes en moyenne sur les 42 rencontres qu'il a jouées pour son premier exercice, il n'a pas l'opportunité de se montrer et le coach, Tom Thibodeau, semble avoir du mal à lui faire confiance. Heureusement, toute cette vision des choses va vite changer lors de la Summer League 2012 durant laquelle Lelyé va enfin dévoiler son talent à la face du monde. En tournant à plus de 20 points et 6 rebonds de moyenne dans la compétition estivale, Butler prouve à Thibes qu'il mérite sa chance et celui-ci va la lui donner. Pendant tout l'exercice 2012-2013, son temps de jeu va grimper progressivement. Désormais plus de DNP, il participe à toutes les rencontres et obtient même 20 titularisations. Si ses moyennes ne sont pas folles sur la globalité de la saison, son mois d'avril à 15 points par match ainsi que sa pointe à 28 points face aux Raptors montre qu'à ce moment-là, les lacunes offensives de Jimmy Bucket sont de moins en moins réelles. L'ascension se poursuit lors de la saison suivante à Chicago durant laquelle Jimmy est devenu un starter indéboulonnable. Cependant, c'est l'exercice 2014-2015 qui représentera le plus important bout en avant dans la carrière de Lelyé. Ouais, à ce moment-là, les Bulls sont dans une situation compliquée autour de Derrick Rose qui peine à revenir sur les terrains après ses blessures aux genoux. Dans l'équipe, on s'en aperçoit. Il faut un nouveau leader, un nouveau go-to guy et c'est bel et bien Jimmy B qui va être propulsé dans ce costume qui, malgré ce que l'on aurait pu croire, est loin d'être trop grand pour lui. Dès le mois de novembre, il est nommé joueur du mois de la conférence Est et ce n'est que le début. Il finira à la régulière avec 20 points de moyenne, 6 rebonds, 3 passes et presque 2 interceptions. C'est très lourd. Cela lui vaut sa première sélection au All-Star Game, sa deuxième nomination dans la All-Defensive Second Team et surtout le trophée de MIP qui vient récompenser son immense progression. Il permet alors aux Bulls d'obtenir le Seed 3 de la conférence Est et donc de participer au play-off face aux bugs d'un Yanis Antetokounmpo alors sauf au mort. C'est à ce moment-là que Jimmy montre qu'il est un homme complètement capable de se surpasser dans les grands moments. Parce que oui, même s'il avait déjà participé aux 3 premières campagnes de play-off des Bulls, c'est la première fois que le destin de sa franchise reposait autant sur ses épaules et il n'a pas déçu. En tournant à près de 25 points de moyenne par match face à Milwaukee, Chicago s'impose 4-2 et s'apprête à affronter au second tour les Cavs de LeBron James qui vient tout juste d'y faire son retour. Lors de cette série, Jimmy s'est vu confier la lourde tâche de ralentir le King et même si cela n'a pas permis aux Bulls de remporter plus de 2 matchs, nous en étions désormais sûrs. L'élier était fait d'un bois carrément solide. C'est ainsi que les années passent et qu'il fait sa place en tant que leader de Chicago, continuant à marquer sa grosse vingtaine de points tous les soirs, à défendre le plomb mais performant également dans tous les secteurs du jeu. Malheureusement, Fred Heuberg en place Tom Thibodeau sur le poste de tacticien et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Butler manque alors les play-offs pour la première fois de sa carrière en 2016 avant de ne pas faire mieux qu'un premier tour perdu en 6 matchs face aux Celtics en 2017. Pas génial. L'élier a beau enchaîner les sélections All-Star et même All-NBA, il s'en tape. Lui, ce qu'il veut, c'est aller au bout en équipe. Rien à battre des distinctions individuelles. Et le truc, c'est que peu à peu dans l'équipe, une scission semble avoir lieu entre lui et Dwyane Wade d'un côté et les jeunes qui n'en font pas assez à leur goût et que Rajon Rondo décide de prendre sous son aile. Fred Heuberg ne semble absolument pas avoir le contrôle du vestiaire. Butler le fait savoir et de plus en plus, il apparaît que son tempérament est difficile à gérer. La frustration est réelle chez le joueur et jamais, il n'hésite à l'exprimer de manière publique. Sans mâcher ses mots. J'en ai marre. Vous devez faire tout ce qu'il faut pour aider l'équipe à gagner. Vous devez jouer votre rôle à fond. Vous devez être une star dans votre rôle. C'est comme ça que vous gagnez dans cette ligue. Vous devez accueillir à bras ouverts ce que l'équipe et l'organisation ont besoin que vous fassiez des deux côtés du terrain. Et par-dessus tout, il faut jouer chaque possession comme si c'était la dernière. On ne joue pas dur à chaque instant. Et c'est très décevant lorsqu'on ne joue pas dur. Si vous n'êtes pas en colère après une défaite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est votre boulot. C'est ce que vous êtes supposé aimer faire. Et je ne pense pas que tout le monde voit ainsi les choses. Je veux jouer avec des gars qui s'en soucient, qui jouent dur, qui veulent bien faire pour cette franchise, qui veulent remporter des matchs, qui sont prêts à tout pour gagner. Qui se préoccupe de qui brille ? Quand vous gagnez, tout le monde a l'air bon. Tout le monde fait ce qu'il est supposé faire. Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement. Mais vraiment pas. Vous commencez à vous en apercevoir là à quel point Lélier est un compétiteur hors pair. Suite à ses déclats, il est puni et perd sa place de starter le temps d'un match. Durant lequel, frustré, désinvesti, il se foire totalement. En parallèle, dans cette situation à Chicago, on pense de plus en plus à une reconstruction. Et ça devient évident. Les ambitions de Butler sont de plus en plus en décalage avec celles du front office. Lui déclare que les Bulls ne veulent pas construire autour de lui. Et jamais il ne cache son incompatibilité avec Fred Heuberg qui tente d'orienter la direction de la franchise essentiellement vers la jeunesse. Être le visage des Bulls, il s'en fout. Mais il insiste sur le fait que dans le basket, le but est de gagner. Que tout le monde doit être sur la même longueur d'onde pour ça. Et à Chicago, à ses yeux, ce n'est pas le cas. Ce que le joueur fait constamment savoir. John Paxson, le general manager, convient ainsi qu'à ce moment-là, il devenait nécessaire d'envoyer Butler sous d'autres horizons. Oui, les clashs, ça le motive Butler et pas qu'un peu. Ça lui donne encore plus envie de se surpasser. Et clairement, dans cette équipe des Bulls, les ambitions des deux clans n'étaient pas les mêmes. Cela n'empêche pas les liers de garder une excellente relation avec sa franchise et ses anciens coéquipiers à Chicago. Mais ça paraissait flagrant. Le temps de Butler à Windy City était terminé. C'est ainsi qu'à 28 ans, le soir de la draft 2017, le coup prétombe. Jimmy Butler est envoyé à Minnesota contre Zach Lavin, Chris Dunn et le choix numéro 7, Laurie Markanen. Chez les Wolves, l'éliet aura l'occasion de retrouver son ancien coach Tom Thibodeau, qui lui aussi a pris la direction de Minneapolis et qui semble ravi de pouvoir retrouver son ancien joueur. En effet, les deux hommes sont reconnus pour leur détermination et leur côté bosseur et le courant semble parfaitement passé entre le joueur et son coach. C'est pas forcément excitant de retrouver un gars comme Jimmy. Au vu du type de joueur qu'il est, c'est forcément quelque chose d'énorme pour l'équipe. Quand vous obtenez un joueur qui est dans le top 10, 15 en NBA, c'est forcément bon pour la franchise. Il sait ce que ça veut dire de gagner. Vous ne pouvez pas faire des choses qu'il fait si vous n'êtes pas plein de talent. Et quand vous combinez ça avec de l'intelligence, sa capacité de drive et son amour du jeu, ça en fait un joueur exceptionnel. Surtout que là, dans le Minnesota, désormais les ambitions sont réelles. Voilà maintenant 13 ans que la franchise n'a pas mis un pied en playoff et les supporters commencent à s'impatienter. Tout de suite, Jimmy V prend les choses en main. Le mec de toute façon est déter et veut montrer qu'il assumera ses nouvelles responsabilités parfaitement. Lors de sa conférence de presse d'introduction, il balance publiquement son numéro de téléphone au cas où certains détracteurs auraient des choses à lui dire. Jimmy, il est comme ça. T'as des reproches à lui faire ? Eh bien, fais-les lui en face. Pour lui, c'est encore une nouvelle source de motivation de savoir qu'au moindre faux pas, il sera probablement harcelé d'appel. Ça fonctionne. Élu à une quatrième reprise pour le All-Star Game, match auquel il ne sortira même pas du banc car soi-disant blessé, l'Elié n'a qu'un seul focus, mener les Wolves le plus loin possible. Ensuite, est-ce le karma ou pas ? Impossible à dire, mais lors du premier match consécutif au All-Star Break, le genou de Butler craque et Jimmy se voit contraint de manquer 17 matchs. Pendant cette période, c'est la crise chez les Wolves qui, alors qu'il s'affichait à la quatrième place de l'Ouest, se voit dégringoler dans le classement. Au retour de Butler dans l'équipe, cette dernière est dos au mur en cette époque où le play-in n'existait pas encore. Il ne reste que trois matchs sur le calendrier et tous devaient absolument être remportés pour imaginer une qualification en post-season. Face aux Lakers et face aux Grizzlies d'abord, ça passe facilement. Plus 17, puis plus 19 pour Minnesota. Tout se jouera donc lors de la dernière journée. Pour celle-ci, les hommes de Thibodeau reçoivent Denver et l'équation est simple. L'équipe qui l'emportera ira en play-off. Celle qui échouera partirait en vacances. Un véritable match de muerte en prévision. Et là, vous imaginez bien que dans cette rencontre, Jimmy allait tout donner et rentrer dans la zone. C'est ce qui a eu lieu. Hauteur de 31 points, mais aussi de 5 rebonds et de 5 passes, il permet à son équipe de se qualifier en play-off. Enfin, la série noire de Minnesota était terminée. A lui tout seul ou presque, avec son intensité et sa compétitivité, Butler avait réussi à changer la culture de cette équipe des Wolves en réussissant à les détacher de l'étiquette de loser qui leur collait à la peau depuis maintenant plus d'une décennie. Même si l'aventure fut courte avec une défaite 4-1 face aux Rockets d'un James Harden à leur MVP, il y avait tout de même de quoi être enthousiaste pour le futur chez les Timberwolves. Sauf qu'avant ça, avant de parler de basket, il faut parler pognon. Car oui, lors de l'été 2018, Jimmy est éligible à une extension de 190 millions sur 5 ans qu'il semble tout à fait prêt à signer à Minneapolis. Problème, la franchise du nord des Etats-Unis ne sortira pas le chéquier, préférant alors lâcher 147 millions pour Andrew Wiggins. Pour Jimmy B, cette décision était incompréhensible. Celui qui apportait les Wolves jusqu'au play-off l'année précédente, c'était lui. Celui qui avait changé la culture de la franchise, c'était lui aussi. Et personne dans l'effectif n'incarnait alors mieux cette combativité nécessaire pour les ambitions de l'équipe. Du coup, vous pouvez l'imaginer, l'élier est chafouin. Plus que ça même. Et ce dernier, avec son caractère bien trempé, décide de partir en croisade contre sa franchise, bien décidé à montrer à toute la planète basket que Scott Lydon, le GM, a pris la mauvaise décision. Pour Jimmy Butler, ça se sent. Andrew Wiggins et Carl Anthony Towns n'ont pas la dureté nécessaire pour faire gagner une équipe. Ça, ça s'était vu l'année précédente lors de sa blessure, période pendant laquelle la team n'avait pu remporter que 8 matchs sur 17, à un moment primordial de la saison en plus. Sauf que ce côté indispensable, plutôt que de le revendiquer avec des mots, il le prouve avec des faits. Énervé par les décisions de sa franchise, Butler manque tout le début de la préparation et forcément, il subit des pressions. C'est ainsi qu'un beau jour, il débarque comme une fleur à l'entraînement des Wolves. Sa tenue, ridicule. Il a découpé par lui-même sur son t-shirt et sur son short toutes les inscriptions liées à la franchise de Minnesota. Directement, il demande à Tips de le faire jouer avec l'équipe C, tous ces mecs au contrat non garantie, qui n'avaient que peu de chances de rester dans l'effectif pour le début de la saison. Son but, avec eux, donner une grosse leçon au titulaire et c'est ce qu'il va faire, sans se priver de les chambrer, de les insulter et en clamant après chaque panier que c'est pour ces raisons-là qu'ils devaient être payés. Le chrono touche à sa fin, ils nous battent 18-6, un truc comme ça, et là, Jimmy devient dingue. Vous croyez vraiment que cette équipe peut gagner sans moi. Je suis là, payez-moi, payez-moi. Je vous ai battus avec les gars de G League. C'est ça vos titulaires ? Et le truc, c'est qu'en plus de ça, Butler se vante de ses exploits à la télé nationale. Le déroulement de cet entraînement fait vite le tour du monde. Les starters des Wolves ont été ridiculisés par un tigre que l'équipe refuse de prolonger et qui, désormais, refuse de jouer avec des chatons. Ouais, il est comme ça, Jimmy. Soit tu le considères à sa juste valeur, soit tu t'apprêtes à en subir les conséquences. Si à ses yeux, l'équipe ne met pas absolument tout ce qu'il faut en place pour gagner, il fera toujours en sorte de le faire comprendre, quitte à utiliser la manière forte. Le point de non-retour est atteint et la demande de transfert est sur la table. Mais ça traîne. Les Wolves ne sont pas contre cette idée mais ils ne trouvent pas sur le marché une contrepartie qui leur convient. Ça coince. Le temps passe donc et la saison commence et peu à peu Jimmy accélère la cadence dans ses actes, devenant alors un cancer pour ses coéquipiers qu'il semble haïr au plus haut point et qui le lui rendent bien. Sur le côté, on voit un Butler se marrer à chaque défaite de Minnesota et évidemment, dans les médias, ça fait tâche et pas qu'un peu. Bien sûr, dans une telle ambiance avec un tel fossé créé avec ses coéquipiers, les Wolves ne peuvent plus garder ce trublion dans l'effectif malgré son talent certain. C'est ainsi que le 10 novembre il est envoyé à Philadelphie contre notamment Dario Saric et Robert Covington afin de rejoindre Joel Embiid et Ben Simmons. Là, dans cette nouvelle équipe, ça se sent. Butler tâtonne un peu, au moins au début. Il n'arrive pas en territoire conquis. Le patron, c'est Joel et le créateur numéro 1, c'est Simmons mais Jimmy n'hésite pas de son côté à s'effacer tant que Philly visera le titre et c'est le cas. Même si ses stats sont en dessous de ses standards habituels, peu importe, il est toujours là dans les money time pour inscrire des shoots décisifs notamment face aux Hornets et les ambitions des Sixers deviennent réelles pour les playoffs 2019. La franchise de Pennsylvania termine à la 3ème place de l'Est et entame la post-season de la plus belle des façons en sortant Brooklyn en 5 matchs. Tous les rêves sont donc permis pour Butler et les Sixers. Malheureusement, vous connaissez la suite. Lors du deuxième tour face aux Raptors, futur champion, Philly se fait cruellement éliminer par le game winner buzzer beater de Kawhi Leonard depuis amplement rentré dans la légende. C'est dur. On ne le sait pas encore mais ce sera le dernier match de Butler chez les Sixers. Ouais, parce que cet été là il faut le savoir Jimmy et Free Agent et selon ses dires il n'est pas contre l'idée de prolonger. Ceci dit à Philly il faut faire un choix car Tobias Harris arrivé lui aussi au cours de la saison précédente est également libre. Du côté du front office de Philly on estime que Simmons et Butler sont difficilement compatibles tant les deux ont besoin de porter la balle et vu que l'Australien avait été choisi avec le premier pic de la draft trois ans plus tôt c'est lui que les Sixers veulent mettre dans les meilleures conditions possibles. Tobias Harris est donc prolongé pour 180 millions sur 5 ans et Butler de son côté prend la direction de Miami pour un contrat de 142 millions sur 4 ans. Si à l'époque construire autour de Ben Simmons pouvait avoir du sens aujourd'hui on se rend compte de l'erreur monumentale qu'ont alors réalisé les dirigeants de Philadelphie. Lors des playoffs 2022 Butler d'ailleurs n'hésitera pas à le leur rappeler après avoir éliminé les Sixers au deuxième tour clamant haut et fort lors de son retour vers le vestiaire Tobias Harris over me ça le mérite d'être clair. Quand on vous disait que Butler était capable d'aller choper des sources de motivation partout pour performer on ne blaguez pas. Ça ne vous rappelle pas un certain Michael Jordan ça ? Bien sûr que si et ça fait partie des raisons pour lesquelles il existe à ce jour des rumeurs complètement infondées qui disent qu'en réalité MJ serait le père de Jimmy. Bullshit. Cependant pour revenir aux Sixers ce qui a été le pire choix pour eux a peut-être été le meilleur pour Jimmy Butler qui en rejoignant la franchise floridienne et sa fameuse hit culture dont Eric Spolstra et Pat Riley sont les garants s'est retrouvé comme un poisson dans l'eau. Dans cette équipe dans laquelle on aime les joueurs qui versent leur sang leur sueur et leurs larmes sur le terrain Jimmy avait enfin trouvé toutes les valeurs qu'il cherchait à réunir depuis son arrivée en NBA. Enfin il faisait partie d'une team prête à tout pour la gagne qu'il considérait à sa juste valeur et qu'il comprenait son tempérament. Mieux encore elle s'en servait d'exemple auprès des autres joueurs. L'anecdote de son arrivée vous ne la connaissez pas et bien on va vous la raconter. Alors que le premier entraînement du 8 pour l'ouverture du training camp il y était à nouveau mais cette fois-ci il n'était plus seul vu que Bam Adebayo et Meyers Leonard l'ont suivi. Peu à peu son éthique de travail niveau Hall of Fame a séduit tout le monde coach comme joueur prêt à se mettre au diapason pour répondre aux attentes de ce joueur prêt à tout pour aller chercher une bague. Ça malheureusement à ce jour il n'y est toujours pas parvenu mais ça ne lui a pas empêché de connaître des résultats plus que convaincants sous le maillot de sa nouvelle franchise. Des joueurs qui ont mené leur équipe deux fois en finale et trois fois en finale de conférence ces quatre dernières années vous en connaissez beaucoup d'autres dans la ligue et bien non Jimmy Butler est le seul à pouvoir se vanter de ça dernièrement connaissant même des moments de play-off complètement épiques. Entre l'épopée de la bulle pendant le Covid en 2020 qui a vu le hit échouer en finale face aux Lakers la série en sept matchs face aux Celtics en 2022 qui ne s'est joué qu'à un tir en finale de conférence ou encore l'immense campagne de post-season que nous venons de vivre Butler peut aujourd'hui compter de nombreuses victimes à son tableau de chasse même s'il ne peut toujours pas se targuer d'avoir une bague autour des doigts. Pourtant si l'on regarde un peu dans le rétroviseur afin d'observer ce qu'il s'est passé la saison dernière rien n'était gagné d'avance et Miami revient de loin. Si la franchise a dû passer par le play-in pour obtenir une triste 8ème place de la conférence Est Jimmy lui s'est occupé de la suite en prenant en main la série face aux Bucks tête de série numéro 1 et les éliminer en 5 petits matchs grâce notamment à un total de 98 points accumulés sur les deux dernières rencontres. Rien que ça. Butler a juste tout donné à tel point qu'il est arrivé complètement cramé en finale NBA face aux Nuggets qui pour l'occasion remportaient le premier titre de leur histoire. de cette campagne qu'a à nouveau réalisé Playoff Jimmy. Guidant ses coéquipiers par son impact et sa rage de vaincre il les a vu tous augmenter leur niveau de jeu se battre pour l'équipe et permettre aux Heat de s'imposer dans la conférence Est même quand leur leader avait des soirs sans. Pour la deuxième fois de l'histoire et la première fois depuis 1999 une équipe classée 8ème de sa conférence atteignait les finales un truc de dingue. Le niveau atteint par Butler lors du premier tour face aux Bucks n'a absolument pas été étranger à cette aventure magnifiquement bien lancé après cet énorme upset du premier tour. Alors certes en NBA Jimmy Butler n'a toujours pas connu les sommets et à bientôt 34 ans son temps maintenant est plus que compté. Néanmoins avec son caractère si particulier son presque rejet des sélections All-Star et ses déclarations récentes lors desquelles il affirmait se foutre du Hall of Fame il a peu à peu réussi à se faire une place magnifique en NBA une place de futur Hall of Famer malgré lui. Oui je m'en fous je m'en fiche de savoir si j'y serai ou non je m'en fous honnêtement et pour être brutalement honnête si je suis sélectionné pour entrer au Hall of Fame je n'irai pas. Toutes ces festivités franchement je préfère avoir les pieds dans le sable quelque part c'est une récompense individuelle les récompenses individuelles ça ne me branche pas je suis un gars d'équipe je ne veux pas y aller je ne me soucie pas du Hall of Fame je vous l'assure c'est un honneur mais je m'en fous. Peut-être qu'à sa retraite lorsqu'on lui proposera d'enfiler la fameuse veste orange il prendra un peu de recul et acceptera cette distinction qui viendra récompenser l'énorme parcours qu'il a connu depuis son enfance mais en attendant d'en être là soyez-en sûr Jimmy Butler donnera jusqu'à la dernière goutte de sueur de son front pour tenter de le décrocher ce fameux Graal. Avant de partir abonnez-vous à la chaîne de Basket Info mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.